et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode d'ultra pixel mode avec un magnifique lever de soleil sur sur notre petite map on se retrouve dans un biome tout simplement un petit biome à côté boulot m donc qui nous permettra d'avoir rachira materne et une sunflower donc pour pour avoir raikotza et en face là bas il ya le extreme hills là bas du coup j'essaie de fermer un petit peu ici pour avoir quelques petits légendaires j'ai pas eu grand chose j'ai quand même réussi à l'outre tort en kit un oeuf de dragon de trois trucs comme ça mais voilà c'est pas oufissime j'attends tant pis on verra bien il y aura bien des légendaires à un moment ou un autre sachant que rachira me spawn la nuit et raikotza spawn le lever du soleil je crois ou coucher un des deux je sais jamais et voilà 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 du coup j'essaie un petit peu de voir pour essayer de la voir bon c'est un petit peu compliqué mais voilà du coup alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et ben on va se je pense on va se prendre un petit peu aujourd'hui au long tac parce que hop on a eu pas mal des légendaires et tous ces derniers temps donc je pense qu'il faut un petit peu se balader en faire un petit épisode tranquille je pense tac je j'arrête pas de parler j'arrête pas de dire qu'il faut que je fasse des trucs là pour reproduire les évolis je le ferai d'ailleurs vous m'avez envoyé des des petits objectifs je vais essayer de regarder un petit peu les objectifs et je vous annoncez quelques petits objectifs que je pense que je vais faire du coup je pense que je vais les noter dans un bouquin ou dans une check liste c'est pour ça on va rentrer à la maison j'ai marqué tous les objectifs et puis et puis on verra ça ensemble on laisse peut-être essayer de faire quelques petits objectifs aujourd'hui un petit but bizarre là bas et puis voilà d'ailleurs avant je voulais vous montrer quelques petits pokémon que j'ai réussi à obtenir donc des pokémon que j'ai fait évoluer et cetera et cetera alors c'est pas lui je reprends ça tac et je suis un petit coccyx j'ai mis d'ailleurs tout à l'heure tac tout comme j'ai capturé un tac faire aussi de lâcher pu son nom et un un luna la luna rock luna chez tu quoi tac je crois que c'est tout j'ai rangé mais légendaire dans une boîte j'ai oublié d'en mettre d'ailleurs c'est du sérieux tout ça tac alors voilà les nouveaux pokémon c'est cela je vais tous voulu montrer tac alors on commence avec le mouflaire voilà juste évolué le moufou est fort très shiny parce que j'ai eu tout simplement un soit sous évolution j'ai eu enchaîné du coup j'ai fait voulu et j'ai du coup le machin là j'ai fait évoluer sa petite sous sa sous évolution et cetera chaos fine hop plutôt sympa lui niveau 50 tout en qu'à faire alors lui il a pas l'animation mais vachement stylé aussi tac et lui c'est le starter plante je ne sais plus quelle génération mais plutôt stylé aussi tac alors ensuite on a tout 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 on a donc ortide shiny parce que j'ai capturé un mystère shiny et du coup j'ai d'enchaîné alors dites moi lequel voulait en quelle femme j'ai fait évoluer voter dans les commentaires est ce que je le fais évoluer en raf les achats unique est vachement stylé ou en je sais plus c'est quoi le monde il ya deux pokémon il peut être lui en deux pokémons j'ai regardé vite fait les noms alors tac or tu ne pas fin ortide donc il évolue c'est soit en raf lesia soit il évolue en pop 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 en jolie fleur voilà donc il me faut soit une pierre plante soit une pierre soleil donc n'hésitez pas dites moi dans les commentaires je serai peut-être un si j'y pense regarder sur le i s'il ya un il faut voter là haut je mettrai un vote pour savoir lequel voulait en quelle forme vous voulez que je le fasse évoluer voilà j'ai le mona flemmit qui est tout petit il est tout petit le mona flemmit ici le junko le petit junko sympathique sympa toc alors hororus donc c'est l'évolution d'un des fossiles que j'ai capturé tortue je sais plus quoi hop et kabutops tac plutôt géant le kabutops d'ailleurs tac ensuite j'ai c'est la dernière là c'est la dernière ligne de ce que j'ai capturé normalement voilà donc j'ai capturé un libé gong enfin du coup j'ai capturé une petite évolution que j'ai fait évoluer un armaldo un beru macho un monistar et un petit reflet là je crois que j'avais capturé avec vous mais j'ai pas le fait évoluer encore niveau 40 il est au niveau 50 en tout cas voilà tac on va récupérer de pokémon à prendre le draco avec nous pour essayer de le faire évoluer tac on va prendre ça on va prendre du tout on prend de lui et lui tac et puis on va récupérer notre petit pc du coup je vais aller voir vite fait je vais retourner à la base et puis je retourne une fois que je suis à la base et on va essayer de faire quelques petits objectifs je vais essayer de noter tous les objectifs dans une checklist et puis on va faire ça ensemble à tout de suite ok heureux alors je viens de voir un petit diancy on va juste tuer le petit diancy vite fait hop je suis en train de regarder en même temps les commentaires tac alors on va tuer ah oui j'ai repris quelques attaques non pas à lui mais il ya vous allez voir je vous montrez les autres pokémon j'ai repris quelques attaques à certains pokémon par exemple sol galeo on m'a conseillé quelques attaques et c'était rare j'ai essayé de faire un petit nick sympathique d'accord j'ai toujours vraiment je prenne d'autres formes parce que je sais pas pourquoi je tue je tue sur la table combat et je suis avec le su qui frappe en spécial du coup c'est pas bien quoi que je sais pas si annonce du spécial aussi en fait c'est une belle c'est bon je ne fais pas de la merde pour s'exprimer par un moment et peut-être qu'il va nous tue une master ball celui là on espère si on se faisait pas défoncer ça serait sympa tac on était honte folie et il m'a même tué lui très bien alors je lui a pris colère marteau point je crois lui tac alors on va utiliser l'âme de rock ok très bien très bien très bien se fait défoncer très clairement lui je vais appris de l'ensoleil choc météore aussi tac voilà leur soleil c'est sympa mais je vais mettre le truc là je sais plus c'est qu'elle attaque là pour qui du soleil après c'est dommage que ça va passer c'est dommage que j'ai pas comment que s'appelle que n'importe quoi dommage que j'ai pas le talent là qui permet que le soleil se lève là donc il doit pas y être sur lui bon du coup voilà et je faisais j'ai eu pas mal de demande aussi vous bat pas mal je suis qu'il y en a qui la voulait du coup l'acide de la map voilà l'acide de la map tac c'est ça l'acide c'est assez long j'essaierai de la mettre en description si j'y pense sinon la voilà c'est donc pas vous regardez vous mettez en pause la vidéo et puis vous vous verrez l'acide de la map voilà et 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 je voulais vous montrer ça aussi j'ai un petit peu avancé j'ai même fini en fait toute cette zone cette zone moulin j'ai même rajouté un petit pont là bas à apprendre le petit ponton tac et du coup j'ai fini la zone moulin on va enfin pouvoir commencer tranquillement la vraie base tac puis après je continuerai aussi j'ai commencé un petit peu à continuer je vous montre un petit peu tout ça tac du coup les petits champs tranquillou avec des petites herbes et tout pour que ça rende un peu plus sauvage ça passe un peu vraiment plus ce petit chemin tac et mis des petits pontons tranquillou hop on peut remonter ici il ya de l'eau qui passe et c'était rap on regarde c'est vachement stylé hop voilà je me jette des fleurs mais j'aime vachement sympa je trouve ça vachement sympa tac alors ici il ya de l'herbe qui est censé être en train de pousser ça commence à pousser c'est j'ai mis un petit peu de corse dirt aussi pour pas que ce soit que de l'herbe et ici on a une petite cascade à terme si j'ai je mettrai des cobweb à la fin de la cascade voilà mais sinon sinon c'est comme ça ça se présente j'ai fait du coup le petit chemin aussi que je parlais là donc sur le côté là je sais pas tant qu'on met peut-être que je mettrai des petites maisons si j'ai si j'ai la motivation je mettrai peut-être des petites maisons à tout tour mais sinon voilà voilà ce que ça donne c'est plutôt sympa je pense voilà ce que vous en pensez tac bon alors du coup je n'ai pas fait en time lapse comme je voulais de base c'est que c'était vachement c'était assez long à faire et c'est du coup je préférais pas le faire en time lapse et faire un truc rendre un truc propre comme ça sans time lapse mais mais un truc qui rend bien voilà j'ai refait des petits contours aussi sur les champs avec du bois etc voilà j'ai essayé de mettre des petits chemins un petit peu partout aussi pour pouvoir me promener dans les champs sans exploser des champs c'était un peu le but voilà après je trouve ce souffle ça rend bien donc donc voilà et alors hop j'ai pas fini de tout vous montrer je n'ai pas montrer ça aussi j'ai fait le petit chemin du coup hop 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 on peut monter tranquillement hop à l'étage de notre petite base ouf voilà on arrive à l'étage je crois pas que je vous avais montré un tout ça donc j'ai fait aussi l'entrée je m'aussierai peut-être l'entrée c'est ça sera peut-être temporaire bon faudra que je creuse du coup dans la montagne je mettrai sûrement mon beacon ast et j'ai aussi fait ici de base c'était juste un gros truc rocheux j'ai creusé un petit arc un petit arc une petite arche un petit truc sympathique à l'intérieur pour continuer un petit peu tranquillement la bordure voilà il ya des troubles j'ai pas de stone en fait je fais ça à partir d'un schématique donc je complète la partie des schématiques mais quand j'ai pas les blocs ben je m'arrête du coup mais du coup voilà ça sera comme ça c'est je vais essayer de continuer je crois c'est jusqu'à je vais essayer de continuer jusqu'à là essayer de reboucher là de dans le trou là essayer de finir ma muraille dans le trou là bas histoire peut-être de remettre des trucs à l'intérieur de la montagne je vous montrer un petit peu j'ai pas de pokémon qui vole en dommage mais mais je pourrais peut-être essayer de mettre des trucs plus tard vers à l'intérieur de la montagne et peut-être essayer de relier à terme aussi à la reine que j'avais fait dans les anciens épisodes ça peut être pourquoi pas je pense ça peut être sympa dites moi si ça vous plairait après je comme je l'ai dit je fais sûrement ça or timelapse or or cam or or tout en fait ce soit plus pratique pour moi pour le faire très clairement voilà un poids à tranquillement redescendre alors j'ai trouvé l'item là que je parlais tac tac toc 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 hop là donc l'item que j'ai pas que je parlais c'est ça en fait c'est le le presse-papier des bibliographes alors il nous faut du coup une petite encre crève toi par contre il n'est pas une attaque j'ai utilisé au roar ça me régène juste des pd des fois j'utilise comme une attaque mais c'est pas du tout une attaque en fait et on va vite fait ce île bof je suis plus à quel niveau il évolue lui faudrait que je fasse évolue à l'occasion andras colos taxe pour ça je gardais que nous pop 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 il ya mes gars c'est d'ailleurs qu'il soit pas il est pas chez nous sera les master ball c'est que les boss et il dit donc donc j'affronte que cela mais me voilà d'ailleurs j'ai tué un raccote à chenny la dernière fois un boss c'est une il m'a rien août j'étais un peu déçu donc je crois que les raccodes aillouter rien d'ailleurs les miss à jour du mode je la face sur le serveur j'ai toujours pas fait que je la face à l'occasion voilà voilà pof alors on va ranger notre tort en kit qu'on a en double tac on va ranger ça 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 hop pas d'encre là dedans un peu déçu est-ce que j'ai un donc j'ai pas l'impression que j'ai de l'encre petite encre tac tac ouais non j'ai pas d'encore ce que je vais faire du coup c'est que je vais pêcher on va aller pêcher tranquillement j'ai une canapé c'est normalement qu'elle part petite canapèche attendez parce qu'en gros si on va pêcher là bas près de l'océan on peut récupérer des bestioles chelou là nous permettent à te j'avais des bras d'ici je sais même pas ça en fait c'est par un moment dans le début du serveur on essaye de on pêcher comme ça pour récupérer des trucs pour essayer d'avoir un manding tac mais du coup du coup je sais pas du tout j'ai tu m'as qu'à la pêche where i make m'aide de la where i put my canapèche enfin bon moi j'ai sûrement perdu j'ai vu une tête de 8 heures aussi un bon c'est pas on va faire une canapèche je crois j'ai vu du fil là bas on va refaire une vite fait au pire faut aller tuer un mob on va aller là bas on va essayer de tuer un mob qui en doute il y a encore un méga absol là d'accord à prendre notre petit du tout hop hop allez on c'est parti on s'envole à la recherche de méga c'est n'importe quoi à la recherche de l'encre perdu comme ça on passe un petit peu au spawn tranquillou voir ça avance plus trop le spawn très clairement et clairement je crois que c'est fini tôt d'ailleurs je sais même pas qu'il y avait un sunflower ici j'ai mis à raquadack à spawn c'est abusé tac le petit spawn au du coup on a pas détruit la la maison de guillian on va la laisser tant pis tant pis écoutez tac ici c'est la maison de lynx sifeno qui a commencé sa maison là bas la maison de magic aussi par là tac je suis pas si eux ils se connectent encore un petit peu sif il se connecte plus rafo il en vacances donc donc plus adam il se connecte plus victo il se connecte plus trop en ce moment les connecter là c'est flammy aurélien et d'un coup sinon voilà ça c'était la petite base de victo qui est vachement stylé en tout cas il fait vraiment une base stylé 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 alors c'est par ici normalement il devrait y avoir des trucs pour l'août d'ailleurs personne qui est légendaire qui spawn dans l'océan je suis un peu un peu choqué pourtant parce que l'océan il est quand même relativement près de la base pas relativement près du spawn donc c'est bizarre qu'ils aient aucun légendaire de l'océan qui fait qu'ils spawn c'est c'est pas grave mais bon alors j'aimerais bien peut-être qu'ils savent pour être sympa à se mettre sur la plateforme là les normes plateformes je serai jamais c'est qu'elle peut s'arrêter c'est par contre il ya forcément c'est forcément ça appartient à quelqu'un quoi c'est on m'a dit que c'était pas une base donc ça ouais mais enfin vu de nombre de deux trucs de pokébaud et tout ça appartient forcément quelqu'un je pense alors pop 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 j'allais tant que t'as cool là bas je crois que ça vous c'est autant cool on va essayer de tuer un petit tant à cool voilà tac aura sphère nickel hop on va pouvoir retourner tranquille là bas à la base bien je retourne à la base en off et et puis du coup je vous retrouve une fois que j'ai craft le petit le petit item auquel va le petit thème donc qu'on a besoin tac je sais même pas c'est quoi regardez moi ça c'est quoi cette base aussi là si c'est quoi ça si j'ai pas compris il n'y a pas compris c'était quoi il y a des mecs qui ont fait un escalier pour monter là haut je sais pas ça devait être une arène je pense que c'est adam qui voulait faire une arène ok heureux je sais pas pourquoi il ya mon jeu qui a crash tout seul bon alors du coup je disais oui ça c'est le truc d'adam je suis en train de créer une zone je sais pas ce qu'il est en train de faire pop du coup c'est la base plus d'adam etc mais c'est un peu arrêté je crois il joue plus trop adam voilà tac 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 de toute façon je ferai je ferai un retour à l'occasion je passe que je vais pas tout faire hop j'ai retourné tranquille à la base je vois qu'il ya un téléporteur là bas hop on va retourner à la base avec le téléporteur ça c'est la base de rafo il s'est chauffé il a fait des arbustos parce que c'est les arbustos mais c'est vachement chauffé vachement stylé ce qui a fait tac alors du coup qu'à ce soit le titon ça à chip que note ni what d'accord apparemment il est pas sauvegardé le truc là donc je peux pas le je peux pas le mettre c'est bizarre c'est un poil un petit bug on va retourner tranquille à la base je retourne à la base en volant voilà hop j'ai l'intérêt aussi vachement c'est quand même tac je retourne à la base en volant surtout tout de suite ok heureux alors du coup j'ai une petite piste objectif sympathique alors voilà alors on va proposer de faire une salle abonné voilà donc une salle comme j'avais fait dans la saison 1 de pixel man à recherche légendaire alors j'ai pu les noms un géant le j'ai oublié de mettre les noms excusez moi mais voilà si vous vous reconnaîtrez ceux qui m'ont proposé ces objectifs donc une salle abonné comme j'avais fait dans la saison 1 en fait dans saison 1 j'avais fait des statuts de pixel man avec à chaque fois le nom un nom que les abonnés m'avaient proposé donc je ferai ça mais que avec les pokémon shinier donc on m'a proposé de capturer luna là du coup j'ai rajouté necrozma pour avoir le trio on m'a proposé de capturer kyogre aussi d'avoir noctalie donc je pense que je vais essayer d'avoir tous les évolus différents comme j'avais dit on m'a proposé d'avoir huit badges pour faire un petit peu aventure pokémon donc ça peut être sympa en effet avoir tous les starters et avoir le dieu des petits salmon donc avoir archéus voilà donc j'essaierai d'avoir tout ça ça va être mes objectifs pour cette série puis j'en rajouterai peut-être au fur et à mesure ça peut être bien sympa voilà alors hop le petit lag incroyable je voulais juste que je vais faire là c'est que je vais faire une petite coupure le temps de voir un petit peu qu'est ce que je vais faire maintenant pour la suite de l'épisode on se retrouve tout de suite je pense qu'on va peut-être faire une arène et puis et puis voilà du coup à tout de suite ok heureux du coup je suis juste allé donner un petit chisel à aurélien du coup c'est avec ça qu'on va faire la salle abonné tout simplement c'est ce qui nous permet de mettre des statues alors c'est pas un item craftable du coup voilà on s'était autorisé au début du serveur on avait dit qu'on en mettrait deux ou trois sur le serveur du coup c'est pour ça en plus vu qu'il ya plus beaucoup de gens qui se connectent j'en ai filé un aurélien j'en ai pris un et ça va nous permettre de mettre du coup des statues comme comme on le voulait du coup je pour remettre les statues je pense jamais des statues que les pokémons que j'ai capturé personnellement pour être un peu plus rp ou ça voilà quoi vous prenez ça comme vous voulez tac du coup du coup voilà du coup je pense ici on va être le petit c'est le petit lac où on va mettre tous nos créés faux des créphalets tout ça hop et puis à chaque fois je vais essayer d'être un petit peu rp et de mettre en fait tout le légendaire je vais essayer de les poser un petit peu dans la base des endroits un peu logique alors du coup tac on va récupérer tac un peu de dirt alors pour légendaire j'ai pas regardé les noms pas de créphalets par exemple j'ai pas regardé spécialement des noms tac on va le mettre ici et c'est comment qui s'appelle je sais plus du tout fou je regarde le nom j'ai pu c'est comment il s'appelle créphalets hop 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 créé pas de thé à zelf alors hop comme ça en fait c'est très c'est très simple en fait on fait juste des clics droit puis on pose la statue comme ça et après hop on met le nom à zelf et on choisit par exemple la position on va prendre un assez gros quand même parce que voilà on peut le mettre au repos et on peut choisir la frame j'enlève ça on peut dire hop je ne veux j'aimerais bien qu'ils fassent dès quand il fait des petits cercles là c'est sympa on pourra le mettre en forme je passe c'est quoi le mur en repos ou en marche ouais je sais pas tac on va le mettre au repos forme comme ça tac notre petit préfadé au dessus du petit étang comme ça ça fait vachement stylé et je vais mettre du coup je mettrai les deux autres quand je les aurais je vais essayer de mettre tous ceux qui vont dans le petit étang là tous ceux qui pas tout ce qui paraît un peu plus logique dehors d'être ici voilà tac après je suis plus trop hop on va vérifier regarder dans légendaire quel légendaire on pourrait mettre à certains endroits je suis pas trop de voilà lui j'ai plus je l'ai placé c'est les billes on pourrait le mettre dans une forêt plus si jamais j'ai une forêt pareil pour jirachi etc voilà quoi je vais pas faire un truc il ya fionne aussi qu'on pourrait placer mais c'est plus juste pour vous montrer comme ça et du coup quand vous me donnerez un nom une petite idée de nom hop ce que je vais faire c'est par exemple on va l'appeler c'est un exemple un palais hop voilà il aura son petit nom au dessus ou alors lui il a un petit peu haut son nom mais 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 du coup en fonction de ce que vous proposerez je pourrais mettre les noms comme ça c'est comme ça je fais la salle des statues c'est ce que je faisais en fait dans la saison donc ici je mettrai les deux autres légendaires quand je les aurais capturé voilà histoire de faire un petit truc sympathique sympatoche dites moi si ça vous paraît plutôt sympa par exemple ici tiens on peut rajouter le petit fionne c'est fionne que j'ai capturé je sais pas écrire par contre hop fionne voilà le petit fionne qu'attend ici tranquillement hop on va le mettre avant le kinage parce qu'ils lâchent pas trop on va le mettre voilà comme ça c'est hop quand on marche sur le pont on verra passer comme ça le petit fionne je suis toujours sympathique je pense hop d'avoir des petits pokémon comme ça un petit peu dans notre base sauf se donne un petit air sympa c'est un petit air plus accueillant je pense et du coup voilà alors voilà j'ai dit qu'on va faire une arène du coup je vais aller vite fait à une arène chic à une arène par là bas que je voulais faire dans une certaine époque du coup on va y aller et puis et puis après on fera le combat et puis on s'arrêtera là je pense du coup à tout de suite ok heureux du coup on se retrouve à l'arène l'arène en forme de soucoupe volante tac je crois que c'est une arène sol ou statue qui a devant là on a des rhinophéros devant donc donc je pense que c'est ça alors du coup tac on va juste aller regarder c'est un healer dans le coin qui n'y a absolument pas des leaders dans le coin et très bien très bien très bien j'apprécie pop pas grave et c'est excusez moi je suis pas un monté directement aux champions de l'arène la côte j'ai fait ça je crois ouais il y en a qu'ont déjà fait ça up ni bonjour monsieur un bon niveau ce travail dans vos moments c'est de râler tranquille vous c'est bien ce que je disais ouais type sol donc ce qu'on va faire ce qu'on a dit choc météor hop one shot choc météor à un pas de point sur lui il n'a pas là qui me disent ouais alex à prendre la table des types tu joues n'importe comment excusez moi je ne suis pas un stratège pokémon voilà je joue un petit peu comme je le sens et puis voilà c'est tout oui type 6 combat type 6 assis ça va être une double arène type 6 assis en fait ça je pense tac je devrais changer de pokémon tac ah pourquoi il a switch on va utiliser l'ensoleil c'est une attaque de type plantes qui devrait faire vachement beaucoup de dégâts à moins à ce fait tu n'as rien de type 6 finalement dac moi ce il tranquillement dac j'utilise le sol gaillot j'ai envie d'utiliser sol gaillot c'est tout c'est une petite envie personnelle et voilà j'ai capturé la dernière épisode j'ai envie d'utiliser alors tac hypnomade je voudrais passer avec ça aussi tac et attendez il est quand même vachement stylé mon sol gaillot hier je sais pas du tout je trouvais une battue dans la base hop et crypte héros probablement devoir changer de pokémon alors hop on envoie un autre pokémon tac alors je les brûlés très bien on va envoyer du tout je pense que ça fera le taf alors allez mais tout on va utiliser aura sphère je crois j'utilisais ça je ne sais pas notre combat sur un type 6 c'est vraiment très efficace bien sûr tu as qu'il va voir c'est pas brûler dommage à la brûlure l'a pas tué ok on a le petit badge et là c'était téléporte très bien très bien le petit badge marais donc deuxième badge pop 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 on va descendre hop ah ouais non ça l'a bien invisible par contre il y en a un caractéristique ou comment ça se passe what c'est quoi ce délire je comprends rien cette arène je me heal je ne peux pas mais il je ne comprends rien cette arène tac 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 ok bon je pense qu'on va s'est arrêté là en vrai pour cet épisode j'espère que cet épisode vous aura plu voilà il ya pas eu de légendaire qu'on casse paune bon tant pis ça peut arriver c'est la vie voilà si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ne s'est pas me proposer quelques objectifs de plus si vous le souhaitez n'hésitez pas à vous abonner et on attendait un mimigale shiny attendez attendez ni le migal shiny quand même on loupe à beau être la fin de l'épisode abuser tac on récupère la migal shiny avant d'arrêter pas abuser ah il me coupe dans mon doutro le migal migal il m'a coupé dans l'outro là voilà bon je disais du coup n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait objectif 200 j'aime cette vidéo mais c'est pas l'achat maximum de ne pas mettre un maximum de commentaires aussi pour pour m'aider des commentaires comme j'ai dit des objectifs des trucs comme ça et puis du coup nous normalement on se dit à dimanche prochain à dimanche pour pour un prochain épisode voilà allez tchou tchou tchou